Une cinquantaine de salariés de l'enseigne Castorama d'Anglette ont débrayé ce matin à l'appel national lancé par les syndicats CGT et FO de Castorama. Une mobilisation qui s'est déroulée au moment même où s'ouvraient de nouvelles négociations nationales. Parmi les revendications, une augmentation de 100 euros net des salaires mais aussi 1000 euros de primes Macron. Ces négociations interviennent un mois après la fin des négociations annuelles obligatoires au sein de Castorama. Le recensement de la population commence aujourd'hui. Si vous faites partie des citoyens sélectionnés, sachez qu'un agent recenseur se présentera à votre domicile d'ici le 23 février prochain. Remplir le questionnaire est obligatoire. Les résultats du recensement servent à connaître la population vivant dans une commune et de ce fait à adapter les projets aux besoins de la ville, comme par exemple ouvrir une crèche, construire des logements ou encore développer les moyens de transport. Ce sont les murs extérieurs d'un véritable monument palois qui ont été démolis aujourd'hui. Ceux des anciens magasins Larraie, situés en centre-ville. Si les travaux de démolition ont commencé en début d'année, ceux de ce matin, beaucoup plus impressionnants, ont attiré bien des curieux. Le terrain accueillera une résidence senior livrée en juin 2020. Vous avez sans doute entendu parler des Tinny House, ces petites maisons que l'on peut tracter sur remorque et déplacer facilement. Un phénomène apparu aux Etats-Unis au début des années 2000 et qui a depuis gagné l'Europe. Histoire de cabane, une entreprise de Charente-Maritime s'est lancée dans leur fabrication. Il faut dire que ces petites maisons présentent plusieurs avantages, dont celui de ne pas payer de taxes d'habitation. Avec deux salariés, la PME produit 10 à 12 cabanes par an pour un chiffre d'affaires d'environ 200 000 euros. et elle est sollicitée aux quatre coins de l'Hexagone.